Il y a des coachs, il y a des professionnels, il y a des entrepreneurs, votre expérience vaut de l'ordre. C'est une expérience que ça va accumuler au fil des années, donc pas besoin de mettre 100 ans pour coucher sur papier, quelque chose que vous faites depuis des années. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à Diaspora Show. Au sommaire de cette édition, il sera essentiellement question de littérature et de musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Impacté est le maître mot qui a guidé le week-end de la littérature à travers les éditions Agents Livres. L'événement s'est passé du côté de Roissy Charles de Gaulle où plusieurs écrivains, à travers cette maison d'édition qui a aujourd'hui pignon sur eux sur la place européenne, de transformer cet hôtel, ce haut lieu en un gigantesque mouvement de littérature. Des thèmes liés à l'éducation, à la psychologie, au business et même au développement personnel n'existaient pratiquement pas dans la littérature africaine. C'est pourquoi le week-end de l'écrivain est né avec l'intention de mettre en lumière des auteurs africains. A travers un événement des plus prestigieux, un partage d'expériences, des rencontres inspirantes autour de différents thèmes proposés, afin qu'un maximum de connaissances soient proposées au public africain. Retour sur ce gigantesque week-end du côté de Roissy Charles de Gaulle. Et je veux juste que vous l'écoutez par rapport à ce livre, Osez rêver grand. Est-ce que vous pouvez venir ? Alors, on aurait l'avenir en commun, c'est-à-dire valider des choses en commun pour qu'on puisse travailler à ça. Les Africains représentent une force, mais cette force est encore plus grande si nous savons travailler à ça. Je me présente, je suis Nazihala Abidi, j'étais ministre de la Femme, Famille, Enfance et Séniors de 2016 à 2020. Aujourd'hui, réellement, je suis très fière d'assister à ce grand événement, parce que je trouve qu'écrire et surtout lire, c'est quelque chose de très important. Et cet événement m'a beaucoup impressionnée d'abord par la présence de femmes et de nombre de femmes écrivaines africaines qui sont basées ici à Paris. Et également la diversité des sujets qu'elles ont abordés et le courage des sujets qui ont été... Elles ont démontré beaucoup de courage pour aborder des sujets qui sont encore tabous. Et donc, je ne peux que féliciter les initiateurs de ce projet. Je leur souhaite vraiment beaucoup de succès et beaucoup de... Surtout une longue vie et beaucoup de création et beaucoup de créativité. ...technique révolutionnaire pour écrire un livre en 28 jours tôt pour l'eau. Pourquoi 28 jours ? On estime que vous avez déjà une expérience. Maintenant, il vous faut juste les outils, la stratégie et les bonnes personnes pour vous aider à retranscrire cette expérience-là en livre. Il y a des coachs, il y a des professionnels, il y a des entrepreneurs. Votre expérience vaut de l'ordre. C'est une expérience que vous avez accumulé au fil des années. Donc, pas besoin de mettre 100 ans pour coucher sur papier quelque chose que vous faites depuis des années. Voilà comment réussir, grâce à ce programme, à accompagner les auteurs. À ce jour, nous sommes à plus de 103 auteurs que nous avons accompagnés à moins de 2 ans. Au début, quand on en a parlé avec Luc, Judith, Herman, pour eux, c'était un peu utopique. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils puissent tenir leurs bijoux entre les mains. Et c'est le début de l'aventure parce qu'un livre, vous l'écrivez une fois, mais il reste à vie. C'est une carte de visite. Vos livres iront dans des endroits où vous ne pourrez jamais vous rendre. Vos livres vous donneront accès à certains événements, à certains lieux dans lesquels vous n'aurez jamais rêvé de vous présenter. Et pour les entrepreneurs, j'ai envie de vous dire que lorsque vous écrivez un livre, ça vous permet d'asseoir votre noterité dans votre secteur d'activité. Et pour ceux qui... Est-ce qu'il y en a qui vendent des produits ou des services à 1 000 euros ? 2 000 euros ? 3 000 euros ? Bon, vous savez que lorsque vous venez les services, ils sont un peu plus élevés que la normale. Le vendre directement à un prospect froid, c'est très compliqué. Parce qu'il ne vous connaît pas. On achète chez celui qu'on connaît, l'homme chez celui qui a le bon produit. On achète chez celui qu'on connaît et non celui qui a le bon produit. Et donc votre livre, qui est un avant-produit d'appel, vous permet déjà d'asseoir votre crédibilité auprès de votre lecteur. Moi, j'ai eu des clients qui, après avoir lu l'un de mes livres, j'en ai écrit trois à ce jour, tout de suite m'ont contacté, m'ont dit, Valais, j'ai compris ce que tu fais, j'ai compris où tu veux aller, je suis prêt à travailler avec toi. Non pas parce que je suis le meilleur, mais parce qu'ils me font confiance. Donc sachez qu'un livre serait très puissant. Les Américains l'ont compris depuis très longtemps. Voilà pourquoi l'industrie du livre aux États-Unis, c'est autre chose. Les Africains, on aime bien barader, personne ne nous a empêchés d'écrire. Aucun chef d'État ne nous a empêchés d'écrire. Même la France ne nous a pas empêchés d'écrire. Ça, c'est notre job. Ça, c'est le programme plus unique. En fait, c'est une aventure. Ce n'est pas juste une formation. Non, c'est toute une aventure, c'est toute une expérience. Ceux qui sont présents ici aujourd'hui, ils peuvent en témoigner. Un peu comme c'est sur cette photo-là. Donc après la formation, on a le volet accompagnement. Après l'accompagnement, on a le volet édition, les éditions argent livre. Après l'édition, on a la publication. Et il y a un dicton chez nous qui dit qu'on ne vend pas la poule dans le sac. Pour être lu, il faut être vu. Voilà pourquoi après la publication, il y a ce qu'on appelle la communication. Et cet événement fait partie de la communication. Et ça ne va pas s'arrêter là parce qu'il y en a pour qui, pour la première fois, ils sont passés à la télé. Hein, Fatoumata ? La première fois, elle est passée à la télé grâce à son livre. Et ça ne va pas s'arrêter là. Donc la prochaine édition, on en organise une seule par an. La prochaine édition aura lieu en octobre. Et ça se tiendra dans ce lieu. Parce que comme je vous ai dit, les auteurs sont des dieux. Et pour ça, on se doit de leur offrir un traitement de prestige. C'est au Mont-Blanc. Ça c'est un chalet qu'on a pris. Je pense que Nina Dottia de Lanoïa sera avec nous. Il reste encore quelques places pour la prochaine édition. Donc s'il y en a parmi vous, qui souhaitent faire partie de cette aventure, de cette expérience de vie là. Et espère que pour l'année prochaine, pour aussi être ici devant, pour partager leur expérience, la place est encore disponible. Parce que tu as précisé qu'après toutes les personnes qu'on a rencontrées, je doute fort qu'en 2025, que ce programme soit encore ouvert. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, écrire pour impacter c'est important. Pourquoi ? Parce qu'il faut pouvoir transmettre aux générations futures. Il faut pouvoir transmettre même aux contemporains. Ceux qui ont de l'expertise, ceux qui ont du savoir, ceux qui ont quelque chose à partager et à donner, le livre est un bon moyen de pouvoir le transmettre. C'est même également un bon moyen de communication. Ce que les gens ne savent pas, ou bien, fin de l'ignorer, c'est que le livre est pour des entreprises un bon moyen de communiquer également. Donc je suis ravie que cet événement se soit bien passé. Et j'invite tout le monde à la prochaine édition qui sera encore meilleure. Merci l'ambassade du Cameroun en France, d'être heureuse d'être présente à cette cérémonie. Et personnellement, j'en suis fier et conforté du fait que c'est une cérémonie qui rassemble des jeunes Africains, non seulement des Camerounais, mais des jeunes Africains, et qui a trouvé pour objectif, n'est-ce pas, de les aider à cheminer dans les multiples domaines de la vie. Moi, je pense qu'en tant que Camerounais, en tant que diplomate, en tant que représentant de l'ambassadeur du Cameroun en France, je crois que l'initiative est tout à fait louable. Et l'ambassade sera toujours présente à vos côtés. Et bien sûr, nous serons fiers d'être associés à la prochaine édition. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition beaucoup plus alléchante. Sous-titrage ST' 501